Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du jour de nos amis Capricornes. En signe solaire, lunaire et ascendant, on va voir un peu ce qui se passe pour vous. Énergie donc du lundi 9 novembre 2020. Tirage général qui peut aborder, concerner tout domaine de vie. Je voulais faire un sentimental intemporel, mais j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, il ne faut pas trop en faire non plus. Parce qu'après, ça n'a plus aucun sens. On y va. On y va, énergie du jour, donc Capricorne. Celles et ceux qui souhaiteraient me contacter en privé pour une consultation, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. C'est parti. Allez, énergie du jour, Capricorne, en signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Capricorne ? Allez, énergie du 9 novembre 2020 pour nos amis du signe Capricorne. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, de l'amour. Oh, de la joie. Oh, bah voyons. Bah dis donc, qu'est-ce que c'est que cette énergie 1 ? Bon, bah alors là, j'ai jamais vu un tirage aussi positif depuis très longtemps. On nous parle, en énergie 1 ici, 2, bon déjà d'amour, tirage sentimental, donc énergie interchangeable entre vous et le partenaire de cœur ou la partenaire de cœur. En énergie 1, on a le retour de l'amour, vous vous sentez plané, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a potentiellement même, pour certains, certaines, l'officialisation d'une relation. En fait, le début de quelque chose avec quelqu'un, le début de quelque chose de concret avec une personne, potentiellement, soit une personne d'un signe de feu, donc lion, bélier, sagittaire, soit une personne qui a un tempérament assez fort, je dirais taureau, peut-être capricorne, vierge, je pense pas, non, non, je le ressens pas comme ça. On a ici potentiellement des amours idylliques d'avant, des choses qui se concrétisent enfin. On a longtemps attendu d'où cette joie intense qui revient. On officialise une relation avec quelqu'un. Il peut s'agir également ici aussi d'une nouvelle rencontre, ça n'est pas exclu, d'accord ? Une nouvelle rencontre où tout va très très vite parce qu'on s'entend tellement bien avec la personne, on a enfin trouvé quelqu'un qui nous correspond, hop, on fait tout de suite des projets comme ça. Il y a, pour cet hiver, quelque chose de prévu au niveau sentimental qui va s'embellir pour vous, quelle que soit votre situation. Vous soyez célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous correspond parfaitement, quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui vous fait avoir confiance en vous également, qui vous fait réavoir confiance dans le fait de s'engager parce qu'il y a beaucoup de capricornes que je reçois en consultation qui sont face à des personnes qui n'ont jamais voulu s'engager réellement et qui ont perdu un peu confiance et foi dans les vraies relations. Là, on voit que, quelle que soit votre situation, vous soyez seul ou pas, vous reprenez confiance dans la potentialité d'un engagement ici. Nouvelle rencontre ou officialisation avec une personne du passé. Je ne pense pas que ça concerne les personnes qui soient déjà en couple. Là, on parle vraiment de joie qui arrive. Donc, c'est des retrouvailles, d'accord ? C'est l'union qui se concrétise enfin. Donc, ça ne concerne pas les couples déjà existants, ce tirage. Ce n'est pas comme ça que je le ressens, du moins. En énergie 2, on me parle de vous, homme capricorne. Voici la carte du consultant. Si vous êtes femme capricorne qui regardait ce tirage, il s'agit de la personne de votre cœur au niveau sentimental. On a ici des projets de changement d'environnement de vie. On prend une nouvelle route. Tout est beau, tout est illuminé, tout s'ouvre à vous. C'est très, très positif comme tirage. Pendant cet hiver, il va y avoir des projets de changement de lieu de vie, potentiellement en lien avec cette nouvelle rencontre ou avec cet amour qui s'officialise avec cette personne, d'accord ? Les deux énergies sont toujours complémentaires. On a enfin trouvé son âme sœur. On a enfin la joie qui arrive pour cet hiver avec une personne de cœur. Évidemment, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Il y en a qui sont dans un chagrin et une peine à laquelle je compatis. Mais pour certains, certaines, il y a ici des projets qui vont avoir lieu. On peut enfin envisager les choses sur un long terme. On retrouve le soleil et la lumière par rapport à un projet de vie en lien avec un déménagement ou une expatriation. Il s'agit ici de changer de lieu d'habitation ou d'un projet immobilier d'achat, de vente d'un appartement. Ça peut également être un projet carrément de partir ailleurs, vivre ailleurs. En noyau central, on a l'équilibre qui revient. L'équilibre dans votre vie amoureuse et dans votre vie tout court. Quand l'amour va bien pour le Capricorne, tout va bien autour. Voilà ce qu'on a. Tout ça est prévu pour cet hiver. Alors attention, la temporalité en cartomancie est incertaine malgré tout. Ça peut se passer avant l'hiver, pendant, après l'hiver, on ne sait pas. Mais si on doit nous donner une indication, voilà, on a l'hiver ici. Cette carte peut aussi nous indiquer qu'un blocage actuel dans votre vie sentimentale où les choses sont gelées, congelées, à l'état d'arrêt. Tout se débloque au niveau sentimental. Si récemment, vous avez eu un blocage au niveau sentimental, vous avez fait face à quelqu'un qui ne voulait pas s'engager ou que vous avez mis pendant un temps votre vie sentimentale de côté, là, il y a tout qui repart et qui s'équilibre. Je n'ai rien à dire de plus pour vous, Amie Capricorne, c'est un tirage très positif. D'accord ? Laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'évolution de leur situation amoureuse ou autre, vous m'écrivez sur mon mail en dessous de la vidéo. Allez, bis, bye, bye.